L'extermination d'un peuple a toujours commencé par le fait de porter jugement sur ce peuple en refusant d'admettre que nous sommes tous différents et que la faute de l'un n'est pas la faute de tous. Parce que ces trois laris l'ont insulté, ils refusent d'admettre que dans le groupe des laris, il peut y avoir des personnes courtoises, des personnes civilisées et des personnes bien éduquées. La stigmatisation d'abord définie comme étant le fait de coller une étiquette négative à un individu. Sans nous en rendre compte, nous le faisons inconsciemment. Elle a des méfaits, des causes et des conséquences. L'élève a stigmatisé l'autre en le traitant d'idiot. Il n'a pas accepté la différence qui existait entre lui et l'autre. Lui peut-être il était capable de retenir deux leçons en une heure, mais l'autre n'en était pas capable. Regardez celui qui est assis à votre gauche, à votre droite. Nous tous, nous sommes des êtres différents des autres. Nous sommes pareils. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous membres d'une même race. Il s'agit de la race humaine. Maintenant, nous sommes différents. Elle est noire, il est brun. Il y a une présence de différence sur le plan tant physique comme moral. Mon amie, on m'a tabassé, c'est parce que j'ai porté un t-shirt qu'on a écrit « USA ». Lorsque moi je te hais, je veux directement que tu t'effaces de mon chemin. Donc je vais t'exterminer. D'où vient le génocide ? Mais qu'est-ce que le génocide ? C'est une tuerie massive de beaucoup de personnes. Mais savez-vous ce qui différencie le génocide des autres meurtres ? Tout simplement, le génocide est planifié par le gouvernement mis en place. Le sociologue Evan Goffman définit la stigmatisation comme étant une mise à l'écart d'une personne pour ces différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. La stigmatisation peut se comprendre comme l'action de blâmer, de mettre à l'écart un individu ou un groupe d'individus du fait de leurs caractéristiques et de leurs religions, jugées comme à l'encontre de la société dans laquelle elles évoluent. Dans la société, on note des actes de barbarie, tel est le cas du génocide des Juifs. La stigmatisation des Juifs et des Tutsis étant devenue globale et donc partagée par toute une branche de la population. Par quoi se manifeste-t-elle la stigmatisation ? Eh bien, elle se manifeste par des actes ou par des paroles. Par des actes lorsqu'il s'agit d'une violence et ça laisse des stigmates, des cicatrices, des empreintes. Et par des paroles, c'est lorsqu'on dit des mots blessants. Nous pouvons prendre exemple des Tutsis qui ont été stigmatisés en les traitant de cafards par les Hutus. Junior a 17 sur 20 et Steven a 7 sur 20. D'accord ? Merci. Ce qui était au départ une simple stigmatisation est devenu un facteur de rejet et d'exclusion donnant libre cours aux propagandes et aux discours haineux qui ne permettait plus la moindre prise de conscience. C'était du fanatisme extrémiste aveugle, tribalisme et racisme ou antisémitisme. Comment parvient-on alors à stigmatiser ? Eh bien, l'enseignant Beauvin va évoquer trois raisons qui seraient à l'origine de la stigmatisation. Il y a la peur, la peur envers celui qui menace, on a peur. Pourquoi je vais rester avec lui ? Il pourra me faire du mal. Il y a l'anomalie. Est-ce à cause d'un handicap qu'on va enlever la valeur de l'homme ? Trouvez-vous ça normal ? Il y a aussi la régulation sociale qui est l'ensemble des règles qui régissent d'une société. Est-ce à cause de son ethnie qu'on va le qualifier de cafard ? 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'un homme quelque part, un homme quelque part a décidé de leur sort. S'il vous plaît, pesons nos mots avant de parler réfléchissons. Merci. Merci.